Moïse ne renie pas Dieu, mais il ne renie pas non plus son peuple, il est cohérent avec son sang, il est cohérent avec la voix de Dieu. Moïse n'est donc pas un chef autoritaire et despotique, au contraire, le livre des nombres le définit comme l'homme le plus humble que la terre ait porté. Malgré sa condition privilégiée, Moïse ne cesse pas d'appartenir à cette multitude des pauvres en esprit qui vivent en faisant de la confiance en Dieu, le viatique de leur chemin. C'est un homme du peuple. Ainsi, la manière de prier la plus caractéristique de Moïse sera à l'intercession. Sa foi en Dieu ne fait qu'un, avec le sentiment de paternité qu'il nourrit pour son peuple. L'écriture le représente habituellement avec les mains tendues vers le haut, vers Dieu, presque comme pour faire un pont de sa personne entre le ciel et la terre. Même dans les moments les plus difficiles, même le jour où le peuple rejette Dieu et le rejette lui-même pour fabriquer un veau d'or, « Moïse n'envisage pas de se détourner de son peuple. C'est mon peuple. C'est ton peuple. Il ne réunit pas Dieu ni le peuple. Il dit à Dieu, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Zones 32, 31, 33.